Yo mon gars, donc 850, aujourd'hui Critique Movie sur le film Life Donc c'est un film de science fiction qui est sorti en mars Donc comme tu peux le voir, le cinéma le 23 mars C'est un film qui dure 1h44 C'est un film que je viens de voir et je vais te donner mon avis sur ce putain de film Alors déjà moi faut savoir que je kiffe les films de science fiction Surtout quand c'est dans l'espace Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours très très peu de sort vivant, voire aucun Tu regardes quoi ? Tu regardes les anciens films, tu regardes Apollo 13 il me semble Tu regardes Interstellar C'est le sort Mars, je sais pas, c'est le sort Mars c'est quand même assez mitigé C'est un salaire un peu surréaliste que le gars il s'en sort tout seul sur Mars Enfin bref Mais il y a plein d'exemples, tu regardes les aliens En général, Ali Prometheus, tout ça Bon, il y a que des morts Moi c'est ce que je kiffe, c'est voir des films Bon, c'est pas que la mort me fascine Mais j'aime pas les films où il y a des happy ends Deux, c'est fini la merveille en sourire Mais voilà, ça c'est le genre de film, il n'y a pas d'happy end Et c'est ce que je kiffe Donc voilà pourquoi j'aime bien déjà l'univers, le scénario de la science fiction Pour revenir sur le film 1h44, ça va, on les voit pas vraiment passer Même si c'est vrai qu'on s'en doute un petit peu ce qui va arriver à la fin Moi en tous les cas, je... Alors forcément, tu vois, c'est quoi le speech ? Ça raconte qu'ils ont trouvé une molécule de vie sur Mars Donc en fait, ils ont eu un, comment on appelle ça ? Une sorte de machine qui a récupéré des échantillons Cette machine là ne peut plus revenir en haut Dans leur... dans leur cabine de... de... Comment ils appellent ça ? Putain, ils peuvent pas venir dans leur vaisseau Du coup, ils sont obligés d'aller récupérer ça Via un bras mécanique Hop, il un chop avec un bras articulé Il intercepte comme au baseball Et ensuite, ils vont analyser ça Alors forcément, on se doute que quand tu vas analyser un échantillon D'une vie possible sur Mars Et la vie que tu as entre tes mains Elle va pas forcément être gentille Mais voilà, c'est ce qui se passe tout le long de ce film On découvre que peu à peu, la créature prend forme Elle prend forme et... très très rapidement Elle est très intelligente Elle est très forte Et c'est exactement où elle est Donc ce qui est bien, c'est que c'est un film où La créature est beaucoup plus rapide, vif et intelligente Sauf que tout l'équipage réunit Donc il y a du suspense Il y a du mindgame Moi je sais où je vais aller avant toi Deux cases avant toi Donc toi c'est trop tard Boum, t'es dead, tu vois Et c'est ce qui fait que ce film est cool C'est que la créature prend le dessus Bah alors, oui, c'est vrai que dans les films de science-fiction La créature a toujours le dessus Mais là, ça se ressent en direct, quoi Cash ! Même quand elle est un petit spermatozoïde Qu'ils ont récupéré l'échantillon On sent qu'elle peut te ruiner Donc c'est un bon film Attends, juste pour savoir Est-ce que j'affiche la tête de la meuf Attends, bouge pas Où est-ce que je la laisse comme ça Parce que sinon elle est cachée Sinon elle est pas cachée Ouais, vas-y, je vais la laisser Alors, c'est vrai que la meuf, elle joue pas mal On a qui au casting ? Alors, G. Wilson, Ferguson, Reynolds Alors, oui, alors le fameux Jack, comment il s'appelle ? Ouais, le fameux Jack D. J. Lowell Celui qui joue dans Black Mountain Et des milliards d'autres films Alors aussi, je tenais à dire Pour une fois, il y a un Renoir dans le film Il meurt pas en premier Alors, ils ont cassé la malédiction T'sais, d'habitude, c'est toujours le noir qui passe en premier Tu paries 1000 balles ? Et bah là, non, il meurt pas en premier Donc ça, c'est plutôt cool Ils ont cassé la ligne directrice artistique Rien que pour ça, c'est un bon film, mon gars Donc voilà, hein Bon, faut pas s'attendre non plus au film du siècle Surtout qu'en même temps, comme par hasard Il y a eu Alien Covenant qui est sorti Donc, à choisir entre les deux Moi, j'irais sur Alien Covenant Même s'il a été beaucoup critiqué Et que je l'ai pas encore vu Je préfère l'univers de Alien Mille fois Mais ça reste quand même Si on connait pas l'univers d'Alien Et qu'on veut changer de cap Ça reste quand même un film intéressant à voir Moi, tu vois, par exemple Tu lui mettrais 4 étoiles sur 5 facile Parce qu'il est fascinant Il est bien Même s'il n'innoche pas trop Par rapport à la créature et tout Ça reste un bon film Il y a des bons acteurs Ils jouent bien Et voilà, quoi Donc, ça y est On a fait notre critique Je pense qu'on va qu'être ici, les gars Euh, ouais, on va qu'être ici, hein D'autres de plus Il y aura sûrement une suite Je pense qu'il y aura une suite Forcément, comme ça se finit Il ne peut Soit il y aura une suite Mais ça sera un gros 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 navet Et on sera dit Non, il aura dû s'arrêter au premier Soit il va pas y avoir du tout de suite Et ça reste sur une Une apocalypse Ouverte à tout À l'imagination Et ça, c'est bien aussi de s'imaginer Sans voir une suite C'est bien aussi, des fois Tu regardes, par exemple Au début, il y avait le film d'horreur 28 jours plus tard Après, il y a eu 28 semaines plus tard Normalement, il devait y avoir 28 mois plus tard Mais non, ils ont annulé le projet Bon, sur ce, les gars À plus tard Pour d'autres vidéos On se retrouve très bientôt Pour l'unboxing Donc, je vais recevoir des nouvelles pièces Pour mon setup informatique Voilà, sur ce, à plus tard Bang bang